Rosa Méziane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de Mouv Territoire, le mouvement pour l'émancipation des territoires et qui veut insuffler une dynamique aux acteurs de terrain. Et pareil, vous avez pris la parole sur certains plateaux télé sur le sujet. Donc j'ai envie de vous demander tout de suite à chaud toutes les deux ce que vous pensez de l'ambiance actuelle, comment vous la décririez, qu'est-ce que vous ressentez. Et ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste vos impressions en tant que citoyenne française. Voilà, allez-y. Rose, vas-y, je t'en prie. Alors, si je devais décrire une émotion en tant que citoyenne et du coup en tant que présidente d'un mouvement qui rassemble un certain nombre de citoyens, oui, bien entendu que la situation est complexe. Alors, il faut peut-être nuancer le monde de Twitter, le monde des réseaux sociaux et le monde des plateaux télévés n'étant pas non plus le monde réel. Donc heureusement qu'un certain nombre de personnes sont un peu détachées de l'ambiance qu'on peut estimer parfois nos et avant. Néanmoins, il y a une inquiétude, une inquiétude que je partage parce qu'on entend des discours qui sont, à mon sens, dangereux. Je pense que c'est des sujets qu'on ne peut pas mettre entre toutes les mains. La difficulté, c'est qu'on parle de ces sujets d'islam, d'islamisme, de terrorisme ou même de laïcité par capillarité. On parle de ces sujets essentiellement après un attentat, ce qui permet au final de créer une confusion entre musulmans et entre islamistes ou djihadistes. Et cette confusion, forcément, elle jette l'anathème sur des Français de confession musulmane qui n'aspire qu'à vivre tranquillement comme n'importe quel autre Français. Donc c'est des sujets qui sont complexes. On entend réellement tout et n'importe quoi sur les plateaux. Ce n'est pas faute de vouloir essayer de mettre un peu plus de clarté et de nuance sur des sujets qui sont vraiment difficiles et assez sensibles parce qu'on parle in fine de spiritualité, d'intimité, de pratiques religieuses. Et donc voilà, le sentiment d'inquiétude, clairement, que je partage avec un certain nombre de citoyens qui m'ont envoyé pas mal de messages et auxquels je tente d'y répondre. Et malgré moi, en tant que citoyenne, je me retrouve effectivement à être porteuse de nos valeurs républicaines parce qu'on a une instrumentalisation de ces sujets à des fins politiques. Et donc ça rend bien entendu difficiles les questions de fraternité et les questions de vivre ou de faire ensemble.